Il a vendu son âme au diable. Le diable même est petit. Il a vendu son âme même à Lucifer. Chikensha Fakouli au cœur d'une vive polémique. Je suis heureux. Je suis heureux parce que je constate que le peuple en train se réveillait. Je constate que c'est un panafricain, panafricain. Est-ce qu'il y a un panafricain encore ? Soit la France elle-même qui les a envoyés, soit les amis de la France les ont envoyés. Sans nul doute. C'est un bâtard. Vous allez me dire quoi ? Chikensha Fakouli. Cinquantaineur clé. Les plus vives critiques viennent des pays de l'AES qui en général étaient les plus grands soutiens de Chikensha. Je le dis en français. Vous les pays de l'AES. Il y a d'autres qui ont chanté à une Afrique indépendante. Mais quand il voit un panafricain qui est en train de lutter, et qu'il voit que le combat qu'il mène met à mal, leur propre intérêt directement devient l'AES. Je souhaiterais qu'il puisse encore s'engager plus sur les maux de son pays avant de s'inviter ailleurs. Ça c'est pas normal. Moi je suis contre ça et je condamne ça. Il faut laisser le peuple s'exprimer. Que la jeunesse est en train de comprendre que c'est en fait le peuple qui a le pouvoir. Pourquoi vous les mariens, vous les insultez ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Quels mariens peuvent monter pour me dire dans cette chanson-là où Tiken a parlé mal ? Alors chez François, franchement, Tiken Diafakoli doit venir demander pardon. Parce que s'il ne vient pas vous demander pardon, les gens n'ont pas l'intention, ils ne sont pas prêts à lui pardonner. Parce que l'attention ne continue pas à montrer. L'attention ne continue pas à montrer. Les gens ne continuent pas à critiquer, pas à l'attacher, pas à l'étamer, pas à l'étamer, pas à l'état de suite. Toutes les formes. Vous savez, c'est quelqu'un qui prend en tout cas sa carrière et ses convictions, et puis sa mission, son objectif. Vous voyez ? Donc personne n'est au contraire, personne n'est contre ça. Mais cette fois-ci, et quoi que Tiken Diafakoli a touché un point très très sensible pour tout... Après ce qui est précis, je n'ai pas du tout l'air d'Africain, parce que toute la... Je n'ai pas du tout l'Agené, parce qu'il y a certains qui le soutiennent. Ça, vous êtes d'accord. Mais nous sommes d'accord, c'est que ceux qui sont là à le critiquer, à trouver ça de façon négative, sont plus nombreux que ceux qui sont avec lui. Donc, chef Réusset, c'est si il mérite qu'on lui pardonne. Chef Réusset, parce qu'il mérite franchement qu'on lui pardonne, qu'on envoie tout ça à la terrelle. Vous savez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui pouvaient parler là-dessus. On est d'accord, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de chénocides au niveau des concours, vous voyez ? Des coups d'État, des... Comment on appelle la constitutionnelle, que les gens ont fait des choses. Et puis, il y a également un bon... Pourquoi vous la marie, vous l'a insultée ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Quels mariens qui peuvent monter pour me dire dans cette chanson-là ? Ou t'es qu'il y a parlé mal ? Un marien n'est qu'à monter ici pour me parler. J'ai besoin d'attendre au fait. Ou t'es qu'il y a, il a parlé du mal du mari. Ne gâtez pas l'AES. C'est les gens qui ont grouillé pour créer les noms. Ne les gâtez pas. Toute la chanson complète, mais ça a été dieu de la Côte d'Ivoire même. Quand tu écoutes la chanson au début, toutes les phrases, phrases, phrases là, toutes les messages là-dessus, c'est pour la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes là, oui, on va aller brûler la maison des Tiguenes, t'as brûlé qu'il y a. Vous avez les maliens, ils ont combien de maisons en Côte d'Ivoire ? Vous avez les maliens, ils ont combien de maisons en Côte d'Ivoire ? Si les maliens s'élèvent tout à l'heure là, ils ont tous d'Ivoire, qu'ils vont brûler la maison des Syri, qu'ils débattaient au Mal en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que les Ivoiriens s'élèvent, qu'ils vont brûler la maison des Syri, qu'ils débattaient encore d'Ivoire. Vous allez vous lever encore pour dire que c'est mon pays. Est-ce que c'est des propos qu'on doit faire sortir ? Est-ce que ce sont des propos ? Il y a d'autres qui ont chanté une Afrique indépendante, mais quand ils voient un pan-africain qui est en train de lutter, et qu'ils voient que le combat qu'ils mènent met en mal, leur propre intérêt directement devient leur cible. Et ils arrêtent de chanter l'indépendance de l'Afrique, ils deviennent des politiciens. Vous êtes tous des bâtards. Vous allez me dire quoi ? Nous tous, on a vécu l'histoire de notre temps. Qui va me raconter autre chose ? Non, pan-africain, pan-africain. Est-ce qu'il y a un pan-africain encore ? Soyez à la sorte, soyez les paillassons de l'Occident. Faites ce qu'ils vous disent, mangez. Parce que ce qui vous intéresse, c'est manger. Sinon, si vous voulez vraiment l'indépendant de l'Afrique, l'Afrique a eu des fils et durs qui ont lutté pour son bien-être. Mais vous ne les avez pas sous. Ne gâtez pas l'AES, ne gâtez pas l'AES. Quand ils parlent, on t'envoie au front. Taguée, moi, je suis le grand fréquenticain de Jafakoli, je ne vais pas aller avec le dos de la cuillère. La création de l'AES, c'était votre idée ? Non. C'est vous qui avez proposé concret l'AES ? Non. Vous avez côtoyé tous les anciens chefs d'État, ces vieux-là qui dirigent le pays entièrement. Vous avez pu convaincre un de ceux-là de créer l'AES ? Non. Donc l'AES a été créé, pas avec votre idée. C'est pour tout simplement vous dire que vous n'êtes pas plus intelligent qu'eux. Ils savent où ils vont. Vous parlez de ne gâtez pas l'AES quand tu parles, on t'envoie au front. Donc vous voulez dire que l'AES est en train de devenir une dictature. Nous savons c'est qui c'est la dictature. Après deux mandats, tout ce qui va suivre c'est de la dictature. Pourquoi vous ne chantez pas ça ? Vous avez chanté Alpha Condé. Il faut chanter l'autre là. Vous avez chanté Alpha Condé, non ? Il faut chanter l'autre là. Vous êtes depuis, depuis, depuis Papa Ado est venu de son régime là. Vous ne chantez plus. Vous avez fait combien d'albums si Papa Ado rends Bagbo ? Quand Bagbo était au pouvoir, vous avez fait combien d'albums ? Depuis Papa Ado est arrivé là. On sait qu'il travaille mais c'est pas tout qui est bon. Pourquoi vous ne chantez pas ? Bon, si vous avez perdu Papa Ado, il faut chanter Bakongo. Chantez si c'est Bakongo parce que lui franchement, il a fait fort. Vous ne chantez pas ça. Vous parlez de quand tu parles on t'envoie, comme on appelle, au front. En Ukraine, le président a fermé les frontières. Les jeunes, à partir de 16 ans, ils ne sont plus. Tous ces jeunes, on les recrute, ils vont combattre pour les pays. Vous avez vu un artiste européen chanter ça ou même dénoncer ça. Alors, en Ukraine, les prisonniers ont été libérés pour aller se battre au front. Vous avez vu un artiste et chanter cela. C'est vous qui êtes en train de gâter la US. C'est vous qui êtes en train de peindre la US en noir. Merci. L'homme de la Cédia, où il y a les cas des attaques à terreau au niveau de derrière, comment on appelle, au nord du Mali, bon, c'est ce qu'estime les gens sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Qui devait s'attarder sur ça ? Qui devait parler de ça plus tôt ? Qui devait parler de ça plus tôt au lieu de parler des gens qu'on envoie au front pour défendre la nation, vu qu'ils ont bien les nations et à la US sans leur volonté. Sans leur volonté. Donc ça, d'abord, selon les droits de l'homme, ce n'est pas normal. Vous voyez, souvent quand les États de la US essayent de faire cet truc, à envoyer les FDS ou bien les volontaires, lorsque le président Ibrahim Traoré a demandé les volontaires pour aller défendre les pays. Vous savez, le président Bajoun n'était pas d'accord. En étant le président Bajoun n'était pas là, il n'était toujours là au pouvoir, il n'était pas d'accord, il était contre ça. Comment on peut donner l'armée, l'armée aux civils d'aller faire ça ? C'est en ces moments qu'il n'a pas aidé. Comment on appelle que les terreaux sont plus à guérir, sont plus forts que son armée. C'est son armée. Ce n'est pas l'armée d'Étiané, je pense. Vous voyez donc, et les Européens ont en même temps en parlant des droits de l'homme. Que seront les droits de l'homme ? Ça ne va pas se passer. Également, le président Ibrahim Traoré a répliqué que ce n'est pas à chaque fois qu'ils vont essayer de se défendre qu'on va emmener les histoires des droits de l'homme. Il faut venir les bloquer sur la route pour venir les user. Ces droits de l'homme sont où quand les terreaux viennent massacrer les gens. Donc, tous ces gens sont réagis. Maintenant, si le frère Tikin Djafakouli parle à un décès, tout ça là, que ce n'est pas normal d'envoyer les gens involontairement au front, c'est qu'il en train de parler des droits de l'homme. Selon les droits de l'homme, tu ne peux pas faire ça. Selon les droits de l'homme, des droits civiques, tu ne dois pas faire ça à quelqu'un. Tu ne dois pas mener quelqu'un qui n'a pas été, qui n'a pas choisi d'être dans l'armée, à les défendre dans l'armée forcément. Ça, c'est clair. Tout le monde est d'accord. On est d'accord que c'est ça. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait ? Est-ce que c'est nécessaire ? Et comment est-ce qu'il faut revendiquer ça ? Donc, tous ceux qui disent que c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. D'accord, c'est la vérité. Mais ceux qui ne sont pas d'accord de sa chanson... Il a pris la même direction qu'Hermain le Patriote concernant Tikenja. Il a pris la même direction. Et même le frère Konek Bagbo a pris la même direction. La plupart des cyberactivistes qui sont en vue, je crois même que Bibi, il a pris la même direction. Donc, pourquoi il y a encore des Africains qui pensent qu'on attend, mais c'est Hermann l'attend, parce que c'est moi qui ai parlé premier ou bien, parce que quand je parle, ça pique ou bien. Pourquoi ? C'est moi, vous voulez commenter. Mais nous tous, on est sur la même longueur d'onde. Dans le panafricanisme, là. Si vous avez bien remarqué, on est tous sur la même longueur d'onde. On peut se lasser des pics. Donc, ils disent qu'il est émotionnel. Moi aussi, je dis que le Kodugulial, on se comprend. Mais quand ça concerne l'Afrique, là, on est sur la même longueur d'onde, chers Africains. Je maintiens, et je maintiens mes propos concernant Tikenja. Tikenja Fakoli n'a jamais été panafricain. Non, 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 non. Je vais dire à quelqu'un, mais détrompez-vous. Tikenja Fakoli n'a jamais... Il s'appelle Moussa Doumbia. Tikenja Fakoli, alias Moussa Doumbia Fakoli, n'a jamais été panafricain. Il a trompé les Africains, c'est différent. Il a trompé les Africains. Et c'est pourquoi je vous dis que je n'aime pas ce genre de panafricain qui trompe pour quelque chose. Je n'aime pas ça. Il a trompé les Africains. Comme quoi, c'est un artiste engagé. Maintenant, aujourd'hui, il demande à ce que Dramal quitte le pouvoir, mais hier, tu l'as soutenu. Ça, au moins, je sais que même les pros à dos ne peuvent pas de mentir cela. Tikenja Fakoli avait pris sa position au même titre que Asafo. Les gens disent que non, c'est nécessaire. C'est important, c'est pour ce que l'on le fait. Donc, je suis là juste pour dire que ils ont raison ou bien si quelqu'un n'a pas raison. Je suis tenté de vous refléter, de vous reporter ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, ce qui s'est dit partout. Donc, vous avez aussi votre opportunité. Vous avez aussi le droit de donner votre avis. Même si vous n'êtes pas là, vous vous présentez pour faire des blogs ou bien des choses. Vous avez votre, vous avez le pot de donner votre avis dans les commentaires. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se suivre? Est-ce qu'on va commencer? Est-ce que cette chanson va permettre à ce qu'on arrête ça? Je ne sais pas, je sais pas ce qu'il y a. Jusqu'à l'heure, je suis en la dernière information qui j'ai tombé, c'est qu'il y a d'autres également qu'on a renvoyé encore au front, parce qu'ils ont critiqué ou bien j'ai dit des trucs qu'ils ont critiqués. Mais il y a un truc aussi qui n'est pas bon, qu'on doit être d'accord. Lorsqu'on critique ce qu'ils sont là à se sacrifier sur le front pour défendre la nation qui ne savent pas faire le travail, qui ne savent pas faire ce qu'on les a, c'est qu'ils ont, ils sont en train de faire qu'ils ne sont pas, ils ne défendent pas bien. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un cas grave, vous voyez-nous. Ça, c'est le genre de personne. Si les gouvernements s'énervent, ils les amènent également pour les montrer comment on s'est fait ça. Bon, je crois que ça, c'est pas encore trop aller. Vous voyez, c'est eux qui ont cherché. Donc, les gens aussi, vous êtes là, à donner raison seulement à ceux qui critiquent le fait qu'on envoie les gens au front, comme les frères Tikindia. Mais vous devez aussi également appeler aux gens à la conscience, à ceux qui s'émeignent dans les cas, qui s'émeignent dans ces délits-là. Parce que pour l'État de Bukinabé, c'est un délit qu'on doit punir. Vous voyez, non. Ceux qui font ces choses-là, vous devez les interpéter également d'arrêter de faire ça. De ne plus faire ce genre de choses, ce genre de communication, ce genre de sorties, ce genre de propos qui fait qu'on les amène au front. Vous oubliez ça. Vous critiquez ces moments parce que pourquoi est-ce que... Non, on va dire que non. Pourquoi est-ce qu'on est en télécontré Tikindia fort ? Parce qu'il a dit la vérité. Oh, pourtant, c'est la vérité. Ils avaient pris la décision. Ils avaient pris leur position. Ils étaient du côté de la rébellion. Ils étaient du côté de l'auteur du Golfe. Tout le monde le sait. Alors moi, quand j'ai compris, quand j'ai appris, quand j'ai observé le fait que Tikindia ait choisi les rebelles par rapport aux jeunes qui se battaient, qu'on appelait les jeunes patriotes, que les autres appelaient les miliciens, par rapport aux femmes, aux enfants qui étaient dans les rues en train de se faire maturiser, par rapport aux pauvres peuples, le peuple, ouais, qui n'a rien fait à qui que ce soit qu'ils soient allés maturiser, quand Tikindia a pris la position de la rébellion, moi, je l'ai classé, je l'ai classé, pardon. Je l'ai classé. Tikindia Fakouli n'a jamais été panafricain. Chers camarades, YouTube, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez liker le direct, s'il vous plaît ? Parce que vous êtes déjà 400 et quelques. Bon, je vois maintenant 393 et le nombre de likes que je vois, ce n'est pas du tout fameux. Même ma petite page Facebook, nous sommes aux 6000 abonnés sur la page, je vois 162 personnes en ligne. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs et partager ? Parce que c'est important. C'est important, surtout que présentement, les vues ont baissé partout. Les vues ont baissé, donc, c'est à vous de nous aider parce que vous savez très bien que les panafricains sont combattus par les réseaux sociaux. C'est-à-dire, les réseaux sociaux nous combattent. YouTube, même les deux directs que j'ai fait hier, on dit que les directs ne sont sales. On dit que les directs ne sont pas bons. Donc, soit je supprime la vidéo, soit je laisse la vidéo sans publicité. Je préfère laisser les vidéos sans publicité. Vous comprenez ? Voilà. Donc, on nous combat pour nous décourager à prononcer certains mots, pour nous décourager à traiter certains sujets. Donc, on nous combat. Vous comprenez ? Donc, je vous encourage à nous soutenir. Vous ne pouvez pas être... Là, je vois plus de 400 personnes déjà sur YouTube. On est à quelques minutes. Vous ne pouvez pas être 400 personnes et puis il n'y a même pas 100 likes, il n'y a même pas 50 likes. Ce n'est pas joli. Donc, je vous encourage à... Vous devez également dire à ceux qui font des trucs, des tapages médiatiques à critiquer, celui qui est en train de diriger, mais les gens qui sont en train de diriger actuellement de faire attention de parler, mais en respectant les rues. Ce n'est pas que tout le monde arrête. Que ce soit au Togo, ce qui critique le gouvernement du Togo également, ce n'est pas et tout ce qu'on arrête. Que ce soit qui dépasse la borne ? Vous voyez non ? C'est ce qui dépasse la borne. Bon, on ne va pas rentrer dans l'histoire du Togo actuellement. On n'est pas là pour pas du tout. On n'est pas là pour parler de l'AS et du Tiken de la Fakuri. Donc, je vous dis, vous devez vous dire à ceux qui sont en train d'attaquer également des factions médiatiques négatives les gouvernements qui dirigent les pays actuellement. Parce que lorsque vous vous envoyez vos frères au front et qui vont et qui tombent, les gens sont en train de faire le deuil, tout ça là, et puis vous vous sautez et vous dites de n'importe quoi. Vous connaissez la loi. On n'a pas mis ça dans la constitution du Burkina ou bien de l'AS. Mais, il faudrait se casser ce qui se passe déjà. Donc, nous, si on a envie que ce genre de choses arrête, s'arrête. Si on choisit de défendre la nation au prix de leur vie, d'accord, on va les soutenir, on va les payer parce que nous, on ne fait qu'ils a payés. On n'est pas des matériels ou bien des matériaux ou bien des vecteurs ou bien des choses pour les apporter. Nous, on prit seulement que tu protèges Burkina Faso, que tu protèges Ibrahim Traoré, Abdurman Tiani, Ismail Ghouta, le président Ford, le président Ouattara, le président, le président du Bénin, le président, le président, le président, le président, quoi. Et qui te donne une bonne conscience et une bonne idéologie, un beau cerveau pour qu'il puisse indiriger bien les choses et que tu protèges ceux qui vont au front pour défendre la nation. C'est ce que nous on peut faire. C'est ça que nous on essaie de faire également. Maintenant, ceux qui sont en tête de qu'on ne sait pas faire, qu'on ne sait pas faire, qu'on ne sait pas faire, qu'ils ne sont pas forts, qu'ils ne sont pas guéris, qu'ils ne sont pas forts, tout ça. Maintenant, si on veut, si elles aussi arrêtent de dire ce genre de choses, je crois que non. Ils arrêtent de chercher à déstabiliser les pays. Je crois que non. Ça aussi, ça va s'arrêter. soutenir les gens qui parlent pour vous. C'est très important. Merci Facebook pour le cœur qui monte. Merci YouTube. Je vois 72 likes. Ce n'est pas mauvais. YouTube, ils ont caché la partie des likes. J'insiste là-dessus. Regardez en haut, il y a trois petits boutons. Cliquez sur les trois petits boutons. Vous allez voir là-bas va apparaître parce qu'ils ont caché la partie des likes. C'est quand tu fais avec un ordinateur que la partie s'affiche. Ceci dit, on va avancer. Toujours. On va essayer de répéter ce qu'on a dit hier. On va, ce que le bon français appelle, comment on dit ça? Comment on dit ça? Quand tu veux. On va réitérer nos propos. Je maintiens tout ce que j'ai dit concernant Tikenja Fakoli. Tikenja Fakoli n'a jamais, oui, j'ai trouvé le mot réitéré, Tikenja Fakoli n'a jamais été panafricain. Je n'ai pas dit il n'est plus panafricain. Non, 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 non. Ça encore, vous vous méprimez. Vous vous trompez. Et l'Africain ne doit plus se tromper. On doit avoir une lecture claire du combat que nous faisons. Et on doit comprendre, on a cherché à identifier chaque individu et à placer chaque individu à la place qu'il mérite. Tikenja Fakoli n'a jamais été panafricain. Même dans le combat que nous faisons, il y a plein de vidéomans qui ne sont pas en train de faire le combat parce que l'Afrique doit avancer. Les gens le font pour les monétisations. Quand tu prends, on dit, tu lances des pics. Combien de personnes font des directs ? Parce que, comme je vous dis, en direct, minimum, tu dois faire 15 minutes. Tu ne peux pas faire direct de 2 minutes, 3 minutes, ou même 10 minutes. C'est un peu rare. Donc, forcément, tu vas dépasser 30, 40, 50, une heure. Dans les une heure, tu diras forcément quelque chose qui fera que YouTube et Facebook ne vont pas aimer l'expression que tu as utilisée. Parce que tout ce qu'on dit c'est filtré, c'est analysé. Tu vois ? Et plus tu fais des directs, plus tu as moins d'argent parce que les directs ne donnent rien. Un bon jour, je vais vous démontrer. Je vais ouvrir mon YouTube et je vais retourner la caméra pour vous montrer. Vous allez voir la différence entre pré-enregistré et puis direct. Pré-enregistré, la vidéo fait 10 minutes, tu peux avoir facilement 5, 10 dollars par vidéo. Direct, si c'est trop, en tout cas moi, si c'est trop, c'est 1, 2, 3 dollars par direct. Ça dit 1h30, tu as 3 dollars. 10 minutes, tu as 20 dollars, 30 dollars facilement. Vous voyez ? Mais comment est-ce que tu vas étaler ta pensée ? Comment ? Parce que quand tu parles en 10 minutes, tu es obligé d'aller à l'essentiel. Bon, moi je ne trouve pas ça trop intéressant. c'est pourquoi je suis beaucoup dans le d'aller direct. Parce que je me dis d'aller direct, je peux redire autrement ce que j'ai dit la minute précédente. Puisque, c'est comme dans une classe, tous les élèves ne comprennent pas à même taille de la même manière et à la même vitesse. Il y a des élèves, des étudiants, il faut répéter la formule. Il faut faire beaucoup d'exemples avec la même formule. Quand il a compris, il dit mais il y a d'autres même avant même. Les personnes n'en parlera pas, il n'en parlera plus. Et franchement, pour l'arrêter tout ça, il faut que notre fréquence, côté de Tiken Djafakoli, sorte également pour donner sa version parce que sans qu'il ne sort pas pour donner sa version pour donner son excuse, pour expliquer pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière ça. Tant qu'on l'écoute, on ne peut pas comprendre qui est-ce qu'il est fait. Peut-être qu'il a demandé la permission au pays de l'Aïs avant de le dire ou ne le sort sait jamais. Donc, s'il vient nous dire qu'il n'a dit que non, il s'attendait avec les pays de l'Aïs les dirigeants de l'API de l'Aïs avant de dire ça. Vous voyez, vous allez voir que ça va apaiser l'attention. Peut-être que ça va changer notre pensée ou bien notre inquiétude envers Tiken Djafakoli. Ça va changer, franchement, ça va changer la chose. Peut-être que c'est pas ça et qu'il lui fait ce sujet parce qu'il trouve que c'est trop aller. Ça va changer, ça va apaiser l'attention. Oui, non. Notre regard est même de la voix critiquée. Vous voyez, de façon négative, vous voyez. Maintenant, si la autre explication a posé la déchipée qu'on a mal compris, bien sûr, il est venu aussi cette année. Mais si je pense qu'il se connaisse et qu'il fait et qu'il est content et qu'il est fait pour qu'il avait aussi dit et puis bon, on va comprendre qu'il mérite tout ce qui sur ce que les gens disent. Donc, franchement, Dieu seul sait ce qui est bien pour l'Afrique et les Africains savent ce qui est bien pour l'Afrique. Donc, tout le monde a son opinion, sa stratégie et ce qui dit bien. de façon, moi, ce qu'on demande c'est que la paix reine et que tout se passe bien et qu'on puisse se pardonner pour avancer. Sinon, ça n'est rien de suite. T'as pas géré sur les réseaux sociaux pour un, des trucs pour des trucs qui vont travailler mentalement les gens parce que je sais que c'est quelqu'un aujourd'hui, il est critiqué par les gouvernements et autres. C'est un peu qui l'attaque. Ou alors, même l'impréalisme et tous, les Européens et les attaquer franchement beaucoup beaucoup de fois et ça n'a pas empêché mais cette fois-ci c'est différent vous avez c'est différent. C'est tout, il ne sait beaucoup des personnes africaines d'État frères qui sont là actes et critiquées donc c'est différent non, c'est normal que ça soit différent. Donc, j'espère que nous espérons une terre pérance et qu'ils sort pour réagir franchement à tout ce qui se passe. chers foysers, on va s'arrêter ici jusqu'à la fin pour ces numéros. Si vous êtes nouveau en région, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker la vidéo et partager surtout et donner votre avis dans les commentaires, c'est très important. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et partagez la vidéo. D'ici là, t'es quête.